Jonathan, et nous vous avions montré il y a quelques jours des images absolument insoutenables de violences contre les résidents d'une maison de retraite à Haïfa. Depuis, la police a ouvert une enquête, mais apparemment il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Mais le contrôle des maisons de retraite va quand même être renforcé. D'autant qu'en Israël, avec une espérance de vie de plus de 82 ans, les seniors seront de plus en plus nombreux. Alors au point que la tranche des plus de 70 ans devrait doubler d'ici 2035. Un défi pour le gouvernement qui doit maintenant adapter sa politique de santé et une opportunité pour tout un secteur de l'économie consacré aux soins de longue durée. Fleur Citruc a enquêté pour nous. Regardez. Ça, ce sont les médicaments que je dois m'acheter tous les mois. Je vérifie 100 fois dans mon porte-monnaie que j'ai suffisamment d'argent avant d'aller à la pharmacie. Ruth Krieger est rescapée de la Shoah. Malgré les indemnités qu'elle touche de l'Allemagne, elle a bien du mal à boucler ses fins de mois. Pourquoi est-ce que je dois vivre avec 2500 shekels par mois ? Pourquoi ? Parfois, je vais me promener en ville et je vois des gens qui mangent une glace. Ça me donne envie. Je voudrais tellement moi aussi sentir le goût de la glace dans ma bouche. Le quotidien de route est similaire à celui de dizaines de milliers de personnes âgées en Israël, rescapées de la Shoah ou non, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Le professeur Chernikovsky, qui étudie depuis 30 ans le système de santé israélien, tire la sonnette d'alarme. Nous n'avons pas de système de soins de longue durée organisé pour les personnes âgées. La plupart des dépenses sont payées par les personnes elles-mêmes. Ce n'est pas une situation viable, car la tranche la plus âgée de la population ne cesse de croître, tandis que relativement la croissance de la population qui supporte ses frais est plus faible. La capacité des gens à financer les soins de longue durée va donc diminuer de façon drastique en Israël. C'est un problème que nous devons absolument anticiper. En Israël, le coût des soins de santé et d'assistance aux personnes âgées s'est élevé à un peu plus de 4 milliards de dollars en 2014, dont la moitié seulement est financée par le gouvernement. On est très loin du modèle français. La France et Israël ont des systèmes de santé et d'aide sociale globalement comparables, sauf pour ce qui est des soins de longue durée. Là, le gap est énorme. Nous aimerions copier la France, son système universel. N'importe qui en France peut bénéficier des soins de longue durée. Le financement est très bien organisé, avec des impôts et prélèvements obligatoires. Le secteur d'aide aux personnes âgées souffre également d'un cruel manque de main-d'oeuvre qualifiée. Il faut former beaucoup plus d'infirmières, d'assistantes sociales, de directeurs d'institutions. Nous manquons terriblement de personnel en Israël pour les institutions existantes, alors que le nombre de ces maisons est déjà largement insuffisant. Il nous faut plus de maisons de retraite et de maisons de soins médicalisées. Il y a là un marché potentiel qui se chiffre en milliards de dollars. Le troisième et le quatrième âge représentent donc également un marché prometteur qui pourrait encore booster la forte croissance israélienne. Alors, Maurice Fergon vient de le voir, cette tranche de la population, le troisième âge qui se développe. Y a-t-il une meilleure prise en charge qui peut être envisagée ? Écoutez, a priori, il faut rappeler toujours la donnée de base. Israël est un pays jeune, alors que sa population vieillisse, c'est une chose, mais malgré tout, c'est un pays où le taux de croissance et la fertilité est élevé. Maintenant, c'est vrai que cette population, ce troisième et quatrième âge, a tendance à se développer. Il faudrait bien que le pays prenne déjà des mesures, envisage déjà des politiques sur les décennies à venir pour permettre une meilleure intégration des personnes du troisième et quatrième âge dans un réseau social qui n'est pas toujours adapté. On l'a vu avec l'histoire de Caïfa. Merci beaucoup. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons éducation dans le grand temps. Je reviens dans une poignée, deux minutes. A tout de suite. De retour sur le plateau de votre émission Société. Merci à vous de nous rejoindre. Dans quelques instants, nous parlerons de l'éducation dans le monde. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Deux gardes frontières blessées dans une attaque au couteau à Jérusalem qui a eu lieu au petit matin près de la porte des Lyons, de la vieille ville. Selon la police, l'attaquant est entré dans un poste de garde armé d'un couteau de boucher. Les deux policiers se trouvent dans un état stable. Ils ont été transférés vers l'hôpital Hadassah, de la capitale. Le terroriste originaire du quartier de Jabal Moukaber, dans l'est de Jérusalem, a été tué. Tsaal a procédé à la perquisition de son domicile durant la matinée. Et selon l'envoyé spécial américain auprès de la coalition internationale anti-djihadiste, les forces irakiennes ont coupé tous les accès routiers à la partie ouest de Mossou, le dernier grand bastion des combattants de l'organisation en Irak. Des responsables américains ont par ailleurs récemment évalué à 2500 le nombre de djihadistes présents dans l'ouest de la ville et dans celle de Tal Afar. Et François Fillon présente son projet pour la France depuis son puissage de campagne à Paris. Abrogation des 35 heures, retraite à 65 ans, suppression de 500 000 postes de fonctionnaires et de l'impôt sur la fortune font partie des mesures phares de son programme. Autre mesure pour le candidat de droite, une refonte du code du travail et une réforme de l'assurance maladie. Un François Fillon justement en colère contre François Hollande et pour cause. Le candidat des Républicains accuse le président de la République d'avoir rompu la solidarité européenne après avoir autorisé la tenue d'un meeting pro Erdogan à Metz. Une autorisation qui intervient après le refus des autorités néerlandaises de laisser entrer.